... Les Algériens ont voté ce jeudi pour élire le successeur du président Abdelaziz Bouteflika. Malgré la contestation, des électeurs ont fait la queue devant des bureaux dans plusieurs régions du pays. Au Niger, des habitants de Niamey réagissent à l'attaque d'Inates, une des plus meurtrières jamais menées contre les armées du Sahel. Cette attaque remet une fois encore en cause la stratégie de lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Et puis la Gambie a dénoncé devant la Cour internationale de justice le silence d'Ansan Suki sur le sort de la majorité musulmane Rohingya au lendemain du rejet de la dirigeante birmane d'accusation de génocide. ... Voilà pour le titre. Bonsoir à tous. Les Algériens ont voté ce jeudi pour élire le successeur du président Abdelaziz Bouteflika. C'était lors d'une présidentielle contestée perçue comme une manœuvre de survie du régime. Quelques 61 000 bureaux de vote ont ouvert à partir de 7h JMT à travers le pays. Malgré la contestation, des électeurs ont fait la queue devant des bureaux de vote dans plusieurs régions algériennes. Voici les images. Après pratiquement dix mois d'une contestation populaire massive et inédite, les Algériens ont voté ce jeudi pour élire leur nouveau président. À Alger, la situation semble contrastée. À Bab el-Oued, une centaine d'électeurs dont de nombreux jeunes se sont pressés dès l'ouverture et contre toute attente au principal bureau de vote de ce quartier populaire. Mais l'affluence semble faible dans d'autres bureaux dans le centre de la capitale et dans des banlieues ouest d'Alger. Le Irak, mouvement anti-régime né le 22 février et ayant obtenu la démission en avril du président Abdelaziz Bouteflikha, reste farouchement opposé à ce scrutin. Le mouvement dénonce une mascarade électorale, exige la fin du système au pouvoir depuis l'indépendance en 1962 et le départ de tous ceux qui ont soutenu ou pris part aux 20 ans de présidence de Bouteflikha. Les cinq candidats à la présidentielle sont tous considérés par la contestation comme des enfants de ce système et accusés de lui servir de caution. Abdelaziz Belaïd, Ali Benfis, Abdelkader Bengrina, Azeddin Mioubi et Abdelmadjid Teboun, qui ont mené une campagne électorale compliquée, ont tous effectué leur vote dans la capitale Algerie. Les quelques 61 000 bureaux de vote qui ont ouvert à 7h GMT à travers le pays doivent fermer à 18h GMT mais aucun chiffre ne devrait être disponible immédiatement. En Angola, Filomeno Dos Santos, le fils de l'ancien président José Eduardo Dos Santos, a dénoncé un règlement de compte politique et nié toute tentative de détournement de fonds. C'était au troisième jour de son procès devant un tribunal de Luanda. Voici les détails. Si je n'étais pas le fils de l'ancien président de la République, je ne serais pas ici pour être jugé par vous à lancer José Filomeno Dos Santos, au juge Joao Da Cruz Pitra qui préside les débats du tribunal suprême. Est-ce patron du Fonds d'investissement souverain angolais Dos Santos, 41 ans, comparé avec trois autres prévenus pour détournement de fonds publics et blanchiment ? La justice leur reproche d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale angolaise vers un compte crédit suisse à Londres, dans le cadre d'une fraude qui leur aurait permis, selon le parquet, de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Ce mercredi, José Filomeno Dos Santos a répété que ce virement entrait dans le cadre d'un projet parfaitement légal qui devait permettre à l'Angola de bénéficier de 35 milliards de dollars de financement. Les 500 millions devraient être gérés selon un contrat signé entre la banque et un consortium qui n'a pas été exécuté parce qu'il a été ennulé par le nouvel exécutif, s'est-il défendu. Je n'ai jamais été le partenaire ou le représentant d'une entreprise à qui la banque a versé cet argent a insisté le prévenu. Je n'ai fait que transmettre une lettre de projet à l'ancien président qui m'a autorisé à assister à des réunions en tant que président du Fonds souverain. José Filomeno Dos Santos est le premier membre de la famille de l'ex-président poursuivi devant la justice. Surnommé Zedou, il avait été incarcéré en septembre 2018 puis remis en liberté sous contrôle judiciaire en mars. Il risque de 2 à 12 ans de prison. Au Niger, des habitants de Niamey réagissent à l'attaque d'Inatez, une des plus meurtrières jamais menées contre les armées du Sahel. Des centaines d'assaillants djihadistes ont mené mardi un assaut de plusieurs heures contre un camp militaire faisant 71 morts et des disparus. Cette attaque vient une fois encore remettre en cause la stratégie de lutte contre des groupes djihadistes dans le Sahel. Les détails. Des centaines d'assaillants djihadistes ont mené mardi un assaut de plusieurs heures contre le camp militaire d'Inatez dans l'ouest du Niger, près de la frontière malienne, infligeant un revers sans précédent à l'armée nigérienne. Avec 71 morts et des disparus, l'attaque d'Inatez au Niger vient une fois encore remettre en cause la stratégie de lutte contre des groupes djihadistes. Cette attaque est la plus meurtrière depuis le début de l'offensive djihadiste en 2015 au Niger. Au-delà, c'est tout le Sahel qui est visé par les assauts de plus en plus audacieux de groupes islamistes armés, en dépit de la présence des militaires français de la force antiterroriste Barkhane. C'est une réaction de tristesse très profonde parce que c'est quand même la perte la première route que l'armée du Niger ait jamais subie depuis le début de cette crise-là. C'est comme si on avait anéanti complètement toute une compagnie de notre armée. C'est quand même quelque chose de très grave. Tout le monde en parle. Ah oui, mais où sont les drones, où sont les avions de chasse, où sont ces Suisseux-là ? Bon, ces gens-là ne sont pas là pour nous. Pour nous, c'était déjà très clair. Et donc, les forces étrangères ne sont pas d'une grande utilité. Elles doivent s'en aller. Inadmissibles avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, avec nos alliés, avec ce que le Niger déplaqué, les gens puissent venir tranquillement comme ça, de 15h à 19h, prendre la compagnie, anéantir ce qu'ils ont à anéantir, et rentrer tranquillement. Le président nigérien Mahamadou Issoufou est rentré en catastrophe d'une conférence internationale en Égypte sur la paix durable, la sécurité et le développement, pour présider à Niamey ce jeudi, une réunion du Conseil national de sécurité. Dans les rues de Bamako, la présidence militaire française au Mali est également de plus en plus remise en question. Pendant ce temps, le message du président français conviant cinq homologues africains à une réunion autour de l'engagement anti-dihadiste de la France au Sahel est perçu comme une dégradante convocation par beaucoup dans les pays concernés. Ce que j'ai à dire au président de la République Ibeka, c'est que, quand il ira en France, il dit à Macron la vérité, car on ne sait plus vraiment pourquoi les Français sont ici, à France, mais notre pays dans le pétrin, et la guerre est de retour comme ça. Mais les choses sont très claires. Je crois que le président français Emmanuel Macron n'a pas fait une invitation, mais plutôt une convocation. Dans la forme, toujours nous, on aurait souhaité que ces sommets se tiennent en Afrique, dans l'un des pays du Sahel. Nous avons vu qu'on va parler de la souveraineté des pays du Sahel en France. Donc, pour cela, la forme, nous ne sommes pas d'accord avec la forme sur ce point de vue. Rassembler la société civile et une classe politique divisée autour d'une table pour relever un Mali en guerre, tel est le credo affiché par les autorités maliennes, ceux dans le cadre du dialogue politique qui s'ouvre à Bamako samedi prochain. Ce dialogue national inclusif qui durera du 14 au 22 décembre prochain doit permettre au président Ibrahim Boubacar Keïta de reprendre la main, lui qui paraît isolé après un automne sanglant où plus de 140 soldats maliens ont perdu la vie dans des attaques djihadistes sans que les autorités n'arrivent à endiguer la violence. L'idée est de dégager la démarche politique qui, d'un avis largement partagé, doit aller de pair avec la réponse militaire face à une crise qui n'est pas seulement sécuritaire mais multiforme, humanitaire, étatique, économique, voire climatique. Ce dialogue aura lieu dans un climat de pessimisme face à l'évolution de la situation au Mali et au Sahel. Le Niger a perdu ce mardi 11 soldats lors de combats avec les djihadistes près de la frontière malienne selon un bilan officiel. Cela a conduit l'Élysée à annoncer le report d'une rencontre prévue lundi entre Emmanuel Macron et ses homologues du Sahel et destiné, selon les mots du président français, à reclarifier le cadre et les conditions politiques de l'intervention militaire française dans la région. Le dialogue malien se tiendra lui-même sans les principaux opposants du président Keïta. Soumaïla Sissé, arrivé second à la présidentielle de 2018, a décliné l'invitation. Les anciens premiers ministres Modibo Sidibé et Tchèque Modibo Diara, anciens candidats à la présidentielle, eux aussi, tournent également le dos. Quant aux groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger en 2015, ils laissent planer le doute. Dans un communiqué conjoint début décembre, les deux principaux rassemblements de groupes armés, la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad ont indiqué ne pas émettre d'objection à participer au dialogue à condition que l'accord ne soit pas rediscuté. La Gambie a dénoncé ce jeudi devant la Cour internationale de justice le silence d'Ansan Suki sur le sort de la minorité musulmane Rohingya. C'était au lendemain du rejet de la dirigeante birmane d'accusation de génocide. Depuis août 2017, quelques 740 000 Rohingya se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir des exactions de l'armée birmane et de milices bouddhistes. Reportage. La Gambie, soutenue par les 57 États membres de l'organisation de la coopération islamique, accuse la Birmanie d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et demande à la Cour internationale de justice d'ordonner des mesures d'urgence pour protéger les Rohingyas. Les avocats de la Gambie ont affirmé que les arguments d'Aoun Sansuki, selon lesquels l'armée birmane avait ciblé des militants, ignoraient les allégations de meurtre de masse, de viol et d'expulsion forcés. Lauréate du prix Nobel de paix en 1991, Aoun Sansuki, chef de facto du gouvernement birman, a vu son image terrie depuis qu'elle a pris la défense des généraux de l'armée birmane. Mercredi, Aoun Sansuki, son 14 ans, a fermement rejeté les accusations de la Gambie selon lesquelles l'armée birmane avait agi avec une intention génocidaire lors des actions contre les Rohingyas. « Si nous n'étions pas confiants, nous ne serions pas venus ici. Nous avons grande confiance en cette Cour pour faire ce qui est bien, pour rendre justice, et cette confiance n'a pas changé. » Parmi les morts figuraient, selon le ministre Reichler, des enfants battus à mort ou arrachés aux bras de leur mère et jetés dans les rivières avant d'être noyés. Combien d'entre eux étaient des terroristes ? Une décision de la Cour internationale de justice sur la demande de mesures d'urgence pourrait prendre des mois. Un arrêt sur le fond de l'affaire n'est pas attendu avant plusieurs années. Un peu moins de trois ans après avoir été chassé du pouvoir, l'ancien président Gambien, Yaya Djamé, est toujours adulé par une partie de la population et ce, malgré les témoignages accablants qui, depuis janvier, se succèdent devant la Commission Vérité et Réconciliation, chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant son régime. Alors qu'il vit désormais en reclus, en Guinée équatoriale, les militants de son parti, la PRC, profitent de chaque occasion pour réclamer son retour. Le 1er décembre 2016, le dictateur gambien, Yaya Djamé, perdait l'élection présidentielle. C'était la fin d'un régime brutal qui a duré 22 ans dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, enclavé dans le Sénégal. Mais trois ans plus tard, des irréductibles adultes, toujours l'ancien tyran, désormais exilé en Guinée équatoriale. C'est le seul président qui est capable de développer la Gambie. C'est le seul président qui sait de quoi on parle et qui nous comprend. Depuis près d'un an, les témoignages accablants se multiplient devant une commission Vérité et Réconciliation, torture, exécution d'opposants. L'ancien dictateur est même accusé de viol. Mais ses supporters rejettent en bloc ces accusations. Ils assurent que l'ancien parti présidentiel, la PRC, survivra à ce grand déballage. On le voit ici et tous ces gens qui affichent leur amour pour lui. La commission Vérité et Réconciliation doit voir qu'il y a toujours des gens qui aiment l'ancien président. Pour son rassemblement annuel, le parti de Djamé a attiré plusieurs milliers de personnes. Une démonstration de force pour un mouvement qui ne compte plus que 5 sièges sur 58 à l'Assemblée nationale. C'est une conséquence paradoxale de l'ouverture démocratique permise par son départ. Les soutiens de Djamé se font entendre et ils l'utilisent comme symbole et comme cri de ralliement pour leur parti. Presque tous les soirs, quelques soutiens de Djamé se donnent rendez-vous. Ils se réunissent dans la maison du nouveau chef du parti, Fabakari Tombong Jata. La formation fait souvent courir la rumeur d'un retour imminent de l'ancien président. Il a le droit de revenir et il reviendra si Dieu le veut. Il sera bientôt de retour. Ce n'est qu'une question de temps. Il est presque sur le chemin du retour. Mais si Yéyad Jame revenait en Gambie, il risquerait alors, très certainement, de devoir faire face à la justice. Fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501